Ah, Dofus ! Dofus est-il un MMORPG noob-friendly ? C'est la question que je me pose depuis des années et bien que cela semble être une évidence pour certains, il me semble qu'il faudrait faire le point sur certaines choses. On va commencer par quelques petites informations importantes pour ceux qui ne connaissent pas Dofus ou le genre MMORPG. Dofus est sorti le 1er septembre 2004, en France, et il nous propose de découvrir son vaste lieu qu'est le monde des douze. Joutais dans un truc. Bien qu'au départ il ne soit pas douze, douze dieux. Il nous introduit donc dans l'univers du Krosmos, le terrain de jeu d'Ankama, la société derrière tout ça. Depuis lors, il a connu plusieurs mises à jour et extensions qui ont élargi son contenu et sa durée de vie, en faisant de lui un jeu très populaire auprès de la communauté MMORPG. Passant du sable chaud d'Automile au contrée glacial de Frégost, on se retrouve aujourd'hui avec, quand même, énormément d'ajouts de contenu en 2023. Les 4 cavaliers, la refonte de Pandalap en ammonium, l'ajout de 7 classes pour arriver à un total de 19 et j'en passe. Mais au final, noob friendly, ça veut dire quoi ? Ça veut dire... On va dire plutôt que ça désigne quelque chose de facile à prendre en main pour un débutant dans le domaine. C'est là que la question se pose. Est-ce que tu trouves, toi personnellement, que Dofus est facile à prendre en main pour un débutant dans le domaine ? Je vais prendre le temps d'expliquer ma vision des choses concernant l'accessibilité de Dofus pour un débutant. Et à partir de maintenant, il n'y aura plus de texte ou quoi que ce soit. Ça, ça va être simplement de l'improvisation. On est là pour discuter, pour voir un peu. Vous pourrez dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, le but personnellement de cette vidéo, c'est un peu de faire réfléchir les gens sur... Est-ce que Dofus peut attirer des joueurs qui ne sont pas de base dans le style MMORPG qui est de moins en moins populaire ? Quand on commence Dofus... Quand on commence Dofus, au final, Si on ne connaît pas du tout le genre MMORPG, on risque d'être très perdu. J'ai eu le cas de figure il y a déjà quand même pas mal de mois, peut-être même un an, Avec Madous, qui a voulu un peu commencer l'aventure, histoire de voir un peu ce que je faisais de ma vie, au final. Voir quel est le jeu, au final. Même si elle le connaît, même si son frère, quand elle était adolescente, jouait un petit peu aussi à Dofus, Elle n'a jamais trop compris ce que c'était exactement, et elle a voulu commencer, faire un Karnam. Étant totalement débutante dans le domaine MMORPG, pourtant elle joue à des point-and-click ou des petits jeux comme Mario Kart, etc. Elle était totalement perdue, sans aucune information de ma part. Et dans l'incapacité aussi de trouver ces informations directement au jeu. Et forcément, ce genre de personne existe, déjà, et n'a pas forcément le réflexe de chercher sur internet tout de suite comment faire quoi. Personnellement, je trouve que dans Dofus, bien que c'est mon jeu favori, et que j'adore ce jeu depuis ma tendre enfance, Je joue quand même depuis 2006 maintenant, je crois. Il n'y a pas de tutoriel au début. On nous explique très rarement ce qu'est les points de mouvement, les points d'action, à quoi ils servent, pourquoi on en a. Mais ce n'est pas forcément le vrai problème, parce que c'est quelque chose qui se comprend assez vite. Elle l'a compris d'ailleurs très vite, toute seule, même si quand même, il fallait pouvoir l'épauler. Je prends en exemple ma campagne, parce que forcément, je n'ai pas forcément croisé des gens qui ne connaissaient pas beaucoup des MMORPG, Étant donné que je suis dans le domaine depuis très longtemps maintenant. Quand on commence Dofus, et qu'on ne connaît rien, il y a déjà un problème. L'affichage, les points d'action, les points de mouvement, le fait d'avoir des sorts qui ressemblent à des petites icônes. Le fait qu'on soit en tour par tour, qui est très inhabituel, quand on parle des MMORPG, on ne pense jamais à un tour par tour, Sauf si on connaît Dofus, bien entendu. L'exemple même, c'est World of Warcraft. On pense que tout est à peu près comme ça, puisque 95% des MMORPG sont comme ça, j'ai envie de dire, peut-être même plus. On se retrouve quand même assez facilement dans l'incompréhension de, tiens, c'est à mon tour de jouer. Qu'est-ce que je dois faire ? Et pourquoi ce sort-là plutôt qu'un autre ? Donc, il y a quand même beaucoup d'éléments à regarder, beaucoup d'éléments à visionner. Et je trouve qu'au début du jeu, on n'a vraiment pas beaucoup de tutoriels. Même si ça s'est quand même un petit peu amélioré. Mais il me semble que les petites astuces tout ça qui spawnent ne sont quand même pas très très explicatives, Ou du moins pas... Sont pas assez ancrés dans le tutoriel. Le problème qui m'a été le plus remonté, je pense, c'est celui des panoplies, des équipements et de la trame principale. Quand on arrive sur le jeu en tant que débutant, donc je parle vraiment de débutant, pas forcément de personne qui n'est pas dans le style MMORPG de base. Il n'y a pas vraiment de trame principale. Bon, les joueurs de Dofus sont peut-être en train de se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là ? Bien sûr que si on a une trame principale, il faut aller récupérer les Dofus, les œufs de dragon... Oui, dans l'idée, on a une trame principale, effectivement. Mais là, quand tu crées ton personnage sur Dofus, il n'y a pas de quête avec un indicateur comme quoi celle-ci est principale. Tu ouvres ton onglet de quête et c'est marqué quête principale, effectivement. Bien que beaucoup de quêtes principales n'ont rien à voir avec les Dofus. Et ça, ça reste assez problématique parce que tu ne sais pas quelle quête tu dois faire. Et en tant que joueur, tu n'as pas forcément pour objectif de faire toutes les quêtes du jeu. Peut-être que de suivre la trame principale serait peut-être quelque chose de plus appréciable pour les débutants, au final. Donc, on se retrouve avec deux petits problèmes. C'est on fait quoi ? Comment ? Et c'est quoi les équipements, en fait ? Comment ça, les panoplies, c'est quoi ? J'ai des équipements, là. Moi, je veux jouer avec le sort-là, il est bleu. Mais comment je fais pour qu'il tape plus fort, etc. On n'a pas vraiment d'explication, je trouve, sur le jeu. Mais vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Nous, en tant que joueur accompli, ou même simplement joueur débutant, mais qui connaissent quand même les mêmes RPG, on commence un peu à se dire, bah oui, effectivement, tiens, ce sort-là, c'est marqué qu'il tape Eau. Et quand je mets ma souris sur chance, ça me dit que ça augmente les dégâts Eau. Soit, en tant que débutante, ma compagne ne comprenait pas du tout pourquoi la chance augmenterait les dégâts d'eau, et pourquoi l'intelligence augmenterait les dégâts de feu. Et forcément, je pense qu'il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont un peu perdus dans ce genre de choses. Et quand on est perdu au simple démarrage du jeu, il y a peut-être des chances que ça fasse fuir quand même certains joueurs. Et pour le coup, j'aurais tendance à dire, bon, bah, s'il fuit avec si peu de difficultés, c'est peut-être pas mauvais. Mais ce qu'on veut, nous, c'est quand même qu'il y ait du monde sur notre jeu. Qu'il y ait du monde débutant, c'est pas grave, justement, parce que les débutants, ils finissent par apprendre, à acquérir et puis devenir de très bons joueurs. On a tous été débutants quand on a commencé Dofus. Personnellement, quand j'étais enfant, en 2006, je sais même pas quel âge j'avais en 2006, quand j'ai découvert Dofus, c'était via Dofus Arena, déjà de base. C'était grâce à un journal de Mickey ou un truc comme ça, au Pixoo. Il y avait des cartes Dofus Arena, on a téléchargé Dofus Arena avec mon frangin. Et puis en jouant Dofus Arena, on est tombé sur un joueur qui nous parlait de Dofus One, le terme. On est allé dessus et c'est à partir de là qu'a commencé l'aventure. Mais avant tout ça, comprendre que pour taper force, il fallait utiliser l'élémentaire, et que pour dropper, pour pouvoir augmenter les dégâts d'eau, il fallait utiliser la chance. C'était pas forcément acquis, on va dire. On jouait à quasiment tous avec des panoplies bouffetous, alors qu'elle donnait pas forcément le bon élément quand on voulait jouer un autre élément que terre et feu. Et plein de choses comme ça. Et depuis le début, depuis l'existence de Dofus, la trame principale, bien qu'elle existe, elle n'est pas représentée dans le jeu et on n'a pas de ligne. On n'est pas trop sur un theme park. Pourtant Dofus est un theme park, je pense. On n'est pas vraiment un sandbox. Et ça porte à croire que c'est quand même un sandbox finalement. On arrive dans le monde, on est lâché, bien qu'on soit quand même sur Incarnam maintenant. Et on est un peu, on va un peu dans tous les sens. On crée notre personnage, on sort, on peut esquiver vraiment quasiment toutes les quêtes, même tous, j'ai envie de dire. Et on peut tomber d'Incarnam, aller sur Estrub et ne pas savoir quoi faire. Même sur Incarnam, on peut ne pas savoir quoi faire quand on connaît pas. Et c'est là que je me dis, effectivement à partir de là, rien ne nous oblige, rien ne nous indique ce qu'on doit faire exactement. Et pourquoi on doit le faire ? Je pense que ça serait quand même pas mal d'avoir une petite icône pour dire, bah tiens, cette quête-là est primordiale, principale. Et les autres quêtes-là sont des petites quêtes secondaires qui vont obtenir de l'équipement. Comme par exemple la panoplie Boon. Pour moi, ce n'est pas une quête principale la panoplie Boon. Et pourtant, quand on est sur Incarnam, ça pourrait l'être. Le fait de faire le tour pour récupérer ta première panoplie, ça pourrait être une très bonne solution pour obtenir justement cette première panoplie Boon en quête principale, avec l'explication peut-être même des éléments. Mais bon, cette panoplie ne donne pas forcément d'éléments individuellement, mais des éléments en panoplie. Et ça aussi, c'est un terme qui est assez compliqué. Pourquoi les équipements entre eux qui forment des panoplies donneront des bonus ? Ça, en tant que débutant, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident. Et c'est pour ça qu'on ne met pas forcément... J'ai encore l'exemple de Madous. Quand elle droppait des équipements, elle pensait que le simple fait de les mettre ensemble, bien qu'ils n'étaient pas de la même catégorie, pourrait lui apporter des bonus, des bonus d'équipements. Mais du coup, non, c'est propre aux panoplies. Là, c'est quand même un exemple assez hard, parce qu'elle ne connaît pas du tout le genre. Mais il y a quand même un petit flou là-dessus, je pense. Une petite... Je ne sais pas si refonte, ce serait le terme, mais je pense qu'une petite orientation, quand même, sur la trame principale, pour l'explication des points d'action, des points de mouvement, des panoplies, des éléments... Tout ça, avec une petite rotation de quête sur incarnam, obligatoire à descendre, pour les débutants, ça serait quand même plutôt pas mal. Bien sûr, pas obligatoire pour ceux qui ont déjà créé un personnage. Un peu comme Wakfu, pour ceux qui ont joué. Si vous créez votre premier personnage sur Wakfu, vous allez sur incarnam. Et si vous lancez un deuxième personnage, après avoir créé votre premier, vous pouvez skip l'introduction. Ça, c'est important, je pense que ça serait important sur Dofus, pour les gens qui veulent découvrir le jeu, et ne pas se sentir laissé pour compte dans le monde des douze, qui est quand même très vaste, avec énormément d'informations depuis le temps. Maintenant, on a quand même cumulé beaucoup, beaucoup d'informations. On a la fuite du tag, de l'initiative, de la prospection. On a de l'esquive PA, de l'esquive PM, du retrait PA, du retrait PM. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas expliquées, et qui, avec un peu de recherche, le sont. Ou même simplement sur Internet. Mais la recherche n'est pas forcément quelque chose d'acquis pour les débutants. Dofus est un jeu incroyable, très clairement. Je trouve que c'est un jeu incroyable qui a énormément de possibilités, mais qui ne chouchoute pas assez les débutants. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez de votre côté, on n'a pas spécialement besoin d'aborder énormément plus de sujets pour cette vidéo. Mais je pense qu'une petite profonde, ou simplement une trame principale, une vraie trame principale sur Dofus, ça ne ferait pas de mal. Même sur un Karnam. Un Karnam, un Mastrub, on pourrait imaginer, comme je disais, une trame principale qui vise à récupérer la panoplie Boon avec quelque chose de très visible. Parce que c'est déjà, au final, ce qu'on fait nous en tant que joueur. Premier truc qu'on fait sur un Karnam quand on veut recommencer, si on essaie de faire la panoplie Boon et d'aller faire le Karnorim, le donjon, le premier donjon d'Inkarnam. Là, ce qui serait bien, c'est que lorsque l'on arrive, on est cette quête qui soit prise et qu'ils te disent « Là, tu vas faire tes bottes, tes incrustes, les bottes de la panoplie Boon en premier. » Et boum, tu récupères tes bottes. On t'explique ce qu'est le point de mouvement. Par exemple, il ne faut peut-être pas non plus abuser de ne pas mettre un PM sur les incrustes. Vous avez compris un peu quand même ce que je veux dire par là. Mais ce serait pas mal. Une fois qu'on termine la panoplie Boon, Poum, ton personnage est full stuffé. Et là, ton taquette principale te dit « À partir de maintenant, vous êtes assez puissant pour essayer de vaincre un boss de donjon. » Et vous allez dans votre donjon d'Inkarnam pour vous battre contre Karnorim. Tout en expliquant un peu les mécaniques de pousser. Parce qu'on a le Karnorim qui pousse. Ou simplement d'autres mécaniques comme les attaques à distance ou les attaques au corps à corps. Ou expliquer qu'est-ce que du mêlé, qu'est-ce que de la distance, les résistances. Plein de choses comme ça à expliquer, histoire que les débutants ne soient pas totalement perdus. Et lâcher sur Astrub avec encore moins d'informations que lorsqu'ils ont démarré le jeu. Et on pourrait mettre une trame principale à Astrub aussi. Ça pourrait être simplement une quête principale qui vise à faire quelques petits zigzags pour arriver au premier dofus. Le premier dofus, on le sait tous. A chaque fois qu'on sort, on fait le dofus argenté. Mais c'est pas forcément une trame principale. On est d'accord que ce n'est pas un dofus primordial. Mais ça pourrait être une quête principale. Récupérer son premier dofus, le dofus argenté, C'est quelque chose que beaucoup de joueurs font. Une fois qu'on l'obtient, on commence à avoir déjà un certain niveau de jeu ou un certain level. Et on pourrait directement enchaîner la trame principale sur la découverte de l'île Wabbit. Ou de Coco. Mais très clairement, il vaut mieux l'île Wabbit avant. Ensuite, une fois qu'on a fait ça en trame principale avec la petite quête, etc. Qui demande d'aller casser les dents du Wabbit. On sort pour aller découvrir l'île de Moon, etc. Les veilleurs. Et toute cette trame pourrait être centrée effectivement sur l'obtention des dofus. Et à terme des dofus primordiaux. Ce serait quand même quelque chose d'assez sympa pour les joueurs qui jouent tranquillement de leur côté. Et surtout pour les débutants qui, eux, ont besoin de beaucoup d'aide. Et même nous, on n'est pas débutants. On utilise quand même énormément dofus pour les noobs. Sans spécialement savoir de quoi parle la quête. Et heureusement qu'on connaît un peu le système MMORPG. Et finalement dofus. Même très peu de nouveaux joueurs, je pense, sur dofus qui ne connaissent pas du tout le style. Heureusement qu'on connaît tout ça et qu'on a nos réflexes de chercher sur internet. Parce que sinon, on serait tout aussi perdu que ce que je suis en train d'expliquer. Donc, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas forcément besoin de plus en parler. Mais si jamais vous avez des questions dans le chat, ça serait avec plaisir que je répondrais. Et si vous avez d'autres sujets que vous voulez aborder sur peut-être la partie nooprennely du jeu. Ou peut-être même d'autres parties concernant dofus, n'hésitez pas. Je me suis dit qu'une petite vidéo concernant ce sujet pourrait être sympa. En tout cas, j'avais envie de la faire. J'avais envie de la faire. Je me suis levé ce matin en me disant, ça fait un moment que j'ai ça dans le coin de la tête. Et je me dis, pourquoi pas en parler avec les autres ? On va voir ce que les gens en pensent. Enfin, voilà. Je vous remercie pour ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo. Et je vous souhaite une bonne journée et bonne réflexion à vous. Et à toutes dans les commentaires pour ceux qui veulent en parler. Ciao ! C'est parti ! C'est parti !